Salut bricoleurs et mobbers, petite vidéo, je demande à l'aide donc vous connaissez ce cylindre, c'est le Doppler pardon pour le cadrage en fait j'ai acheté un rhodoir je vais le chercher donc pour refaire les cylindres j'ai vu aucune vidéo comment s'en servir, si c'est à sec si c'est ça le rhodoir si c'est à sec, si il faut comment s'en servir pour refaire son cylindre serré donc je sais que Mob Vintage s'en sert je l'ai servi dans une vidéo, c'est le seul que j'ai trouvé sur sa bleue là je sais pas comment, je sais plus le modèle donc voilà, j'ai fait un coup à sec voilà le niveau, au niveau du serrage donc je sais pas s'il faut faire plus, j'ai peur d'abîmer le cylindre j'ai besoin d'aide expliquez-moi comment faut faire, toutes les étapes si vous avez des vidéos à me passer en lien, mettez les en lien dans les commentaires enfin voilà, déchaînez-vous enfin vous avez compris quoi parce que là, j'ai été chez Mir là où j'ai acheté mes pièces ils ont 35, ils font de la compète, ils m'ont dit, c'est en dessous l'échappement ça va rien faire ça se reprend tranquille, il va retourner donc je les crois puis franchement, c'est pas méchant aux doigts on le sent, mais il faut vraiment être tatillon donc Mob Vintage, si tu vois cette vidéo, je mettrai ton nom dans le dans le titre à l'aide à l'aide Mob Vintage comment tu utilises ça ? et si il faut le faire plus ou pas il faut éliminer, vous voyez, il y a des petits trous autour du serrage on voit que le rodoir n'est pas passé est-ce que je vais jusqu'à temps que ça passe ? voilà, si vous pouvez m'aider, je veux bien donc sur ce, les bricoleurs, merci de m'aider Youtube, c'est aussi fait pour ça la communauté des mobbers allez, sur ce, les bricoleurs, les mobbers merci d'avance pour vos commentaires sympathiques qui vont m'aider et sur ce, salut